... Jean-Paul, deux victimes d'un léger malaise aujourd'hui à Rome. Le pape a dû interrompre sa bénédiction Urbi et Torbi. Dans ce journal, nous nous rendrons dans deux villes, symboles de paix, Sarajevo et Bethléem. Bethléem, ou Yasser Arafat a assisté hier soir à la messe de minuit. Dans ce journal également, les explications du docteur Abgral sur les objectifs supposés de la secte du Temple solaire et une visite à Pondichéry, ancien comptoir français aux Indes, où Charles Aznavour tourne un film. Madame, Monsieur, bonsoir et bon Noël. Le pape Jean-Paul II a été victime d'un léger malaise ce midi à Rome. Le souverain pontife venait juste de commencer sa bénédiction Urbi et Torbi de la fenêtre de son appartement privé au Vatican quand il a dû s'interrompre. Claude Semper. Le message de Noël du pape, la cérémonie traditionnelle, est retransmise en direct dans le monde entier. Le souverain pontife parle depuis une dizaine de minutes. Soudain, sans explication, il s'interrompt. Une vingtaine de secondes de silence. Déjà quelques heures plus tôt, Jean-Paul II, sur conseil de son médecin, avait renoncé à célébrer la messe du matin. Les fidèles, rassemblés sur la place Saint-Pierre, restent silencieux, les yeux fixés sur la fenêtre des appartements privés du souverain. Excusez-moi, je dois m'interrompre. Une rapide bénédiction en latin et Jean-Paul II regagne ses appartements. Pas de communiqué, pas d'annonce officielle, la foule attend vingt longues minutes et le pape revient pour une seconde apparition très brève. Merci pour votre patience. Vous voyez même le pape à ses faiblesses. Mais, j'essaye d'y résister. Je vous remercie de tout cœur pour votre patience. Je vous souhaite un bon Noël. Joyeux Noël. Selon le Vatican, il s'agit d'un simple accès de fatigue, d'une petite fièvre tout à fait banale. La nuit dernière, Jean-Paul II n'avait dormi que trois heures après la messe de minuit et il s'était levé fiévreux. Joyeux Noël. Oui, on savait le pape fatigué. Il avait d'ailleurs renoncé à célébrer lui-même la messe ce matin. Mais ce malaise spectaculaire a semé l'inquiétude parmi ses fidèles. Valérie Fournioux. Je suis inquiète. Comme je suis polonaise, j'ai reçu comme un choc. Pas parce qu'il n'a pas donné son message, mais à cause de sa santé. J'espère que ce n'est pas grave, seulement un rhume, c'est tout. Je ne viens pas souvent au Vatican. Mais aujourd'hui, si je suis venu, c'est pour être près de lui. Je suis désolée, mais je ne suis pas vraiment inquiète. J'espère qu'il guérira vite. Moi, je me suis réveillée à une heure. On a joué au quart toute la nuit. Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est grave. L'autre soir, à la télévision, quand il disait la messe, j'ai remarqué que ses mains tremblaient et qu'il n'allait pas bien. J'espère que ce ne sera rien. Ce soir, Jean-Paul II se repose dans ses appartements privés du Vatican à Rome et est suivi médicalement. Le Vatican se veut rassurant et annonce que son état de santé ne nécessite aucune hospitalisation. En fait, Jean-Paul II souffre d'une grippe depuis plusieurs jours et d'une forte fièvre depuis hier soir. Une fièvre qui l'a affaibli fortement. Jean-Paul II a 75 ans. Vous venez de l'entendre, à Rome, le porte-parole du Vatican se veut rassurant. On parle effectivement de légères indispositions fébriles, de fatigue, de grippe. Et à 75 ans, le Saint-Père n'en est pas à ses premiers ennuis de santé. Jean-Daniel Flezak. L'histoire médicale du pape débute le 13 mai 1981, quand Ali Aksa essaye de le tuer. Il faudra opérer le pape en urgence, lui retirer une partie du gros intestin. A la suite des multiples transfusions, il va contracter une maladie virale proche de la mononucléose infectieuse. Juillet 1992, nouvelle hospitalisation, nouvelle intervention sur le gros intestin. Cette fois-ci, aucun rapport avec l'attentat. Il s'agit d'enlever une tumeur, une tumeur qui s'avérera bénigne. 11 novembre 1993, à la fin de cette audience publique, le pape va trébucher sur quelques marches. Diagnostic, fracture, luxation de l'épaule droite. Le pape va être opéré et il devra bénir les fidèles de la main gauche. Retour à la polyclinique Djemeli le 29 avril 1994. A la suite d'une chute dans sa salle de bain, le pape se fracture le col du fémur droit. 1995 sera une année éreintante pour le souverain pontife. La papouasie en janvier, mais aussi les Philippines, le Japon, l'Australie, la Pologne, la République tchèque et en octobre, les Etats-Unis avec plusieurs messes. A 75 ans, le pape ne ménage pas sa peine. Le malaise de ce matin survient alors que le pape a peu dormi à cause de la messe de minuit et qu'il a de la fièvre. Alors, hypoglycémie ou surinfection bronchique, il est difficile de porter un diagnostic. Et 96 s'annonce aussi chargé pour le Saint-Père. Un voyage en France, à Orée, Reims et Tours, mais on parle surtout d'un long et fatigant périple en Terre Sainte. Et hier soir, devant 6000 pèlerins et les 130 ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège, Jean-Paul II avait célébré la messe de minuit dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Nous pensons d'abord, a-t-il dit, à la paix au sens historique du terme pour tous les peuples frappés par la guerre dans les Balkans en Afrique et en tous lieux où la paix ne règne pas. Autre ville symbolique de la paix en cette fin d'année, Sarajevo, qui a vécu aujourd'hui son premier Noël sans bombe depuis 4 ans. Sur le terrain, l'OTAN poursuit son déploiement et les forces françaises étendent leur contrôle autour de la capitale bosniaque. Nos envoyés spéciaux, Doré Théolieric et Jean-François Hoffmann, ont pu pour la première fois passer le réveillon avec les soldats français sur le Mont-Igman. Après Cameroun, Noël est la deuxième fête de la Légion étrangère. Des moments sacrés de solidarité et de camaraderie que la Légion ne partage normalement avec personne. A 20 km de Sarajevo, dans les sapins du Mont-Igman, le deuxième régiment étranger de parachutistes n'a qu'une famille, la Légion. S'ils pensent au pays qu'ils ont quitté ou à la famille qu'ils ne voient pas, les Légionnaires pensent aussi à la Bosnie. C'est un Noël, pas de guerre, parce qu'ici, c'est plus la guerre, heureusement, mais c'est un Noël d'opération. Mais ce soir, tout est permis, les Légionnaires ne dérogent pas à la tradition. Imitations, parodies aussi. Dehors, il fait froid, beaucoup de Légionnaires sont en poste toute la nuit de Noël. Alors, le commandant de la Légion étrangère et le chef de corps du deuxième rêve commencent le tour de toutes les positions. On va là où le devoir fait signe. Pendant de longues années, le Légionnaire a senti bon le sable chaud. Maintenant, il sent bon la neige froide. Mais en cette nuit de Noël, le moral est bon et les souvenirs d'enfance affluent. Les jeunes recrues sont aussi très impressionnés par la venue du Général. Des souvenirs de Baroud plein la tête, les Légionnaires du deuxième rêve entament un dernier chant. Il est des soirs qu'on n'oublie pas. Les derniers symboles de paix à Bethléem. La messe de minuit a débuté sous les applaudissements. Une ovation destinée à Yasser Arafat et à son épouse Soua, fidèles inattendues de cette messe célébrée par Mgr Sabah, le patriarche latin de Jérusalem. A Bethléem, le reportage de Véronique Tavot. Un Noël sous le signe de la décontraction. Passé l'euphorie d'un premier Noël sous couleur palestinienne, le tourisme a décidé de reprendre ses droits à Bethléem. Ce matin, on se faisait photographier devant l'église de la nativité ou à côté des policiers palestiniens dans leurs uniformes flambant neufs comme si de rien n'était. Les pèlerins se faisaient déjà plus rares, les touristes plus nombreux. Et si la basilique Sainte-Catherine et la grotte de la nativité restent malgré tout des lieux de passage obligés, rien ne laissait penser qu'hier soir, en ce même lieu, la messe de Noël avait un caractère historique, parfois surprenant. Surprenant de voir le président de l'autorité palestinienne tenter de chanter le Gloria en latin. Surprenant encore, lorsque très ému, Yasser Arafat va s'approcher du patriarche de Jérusalem et lui baiser le front. Mgr Sabah, qui dans son sermon, va féliciter le président de l'autorité palestinienne et lancer un appel à la paix. Le début de la liberté palestinienne est aussi le début de la réconciliation entre les deux peuples palestiniens et juifs. Un Noël sur le thème de la paix et de la réconciliation. Près de 30 000 personnes étaient hier soir à Bethléem pour ce premier Noël sous couleur palestinienne. Un Noël cette année fêté avec un faste particulier. La poussée des islamistes se confirme en Turquie. Ils sont arrivés en tête aux élections législatives sans toutefois être en mesure d'exercer le pouvoir. Le premier ministre turc a aussitôt fait savoir qu'elle envisageait de former une coalition gouvernementale avec un autre parti de droite et elle a présenté sa démission. Olivier Lerner. Les marchés financiers d'Istanbul s'affolent un peu et la bourse s'effondre. La courte victoire des islamistes donne des ailes aux partisans de Nekmetin Erbakan. Cet homme qui dirige le réfare islamiste d'une main de fer se retrouve à la tête d'un parti qui obtient près de 160 sièges sur 550 au Parlement turc. Premier ministre, il se verrait bien, mais il ne le sera pas. Le premier ministre sortant, Tansu Schiller, qui a démissionné aujourd'hui, n'a peut-être pas dit son dernier mot. Sa formation, la juste voie, est prête à cohabiter avec la mère patrie, autre parti de droite dirigé par Nesut Yilmaz. Yilmaz, Schiller, se sont entre-déchirés dans le passé. Mais ils sont prêts aujourd'hui à gouverner main dans la main pour barrer la route aux islamistes. Paradoxe de ce scrutin où pour la première fois des candidats pro-kurde étaient en lice. Le parti islamiste, qui n'avait jamais fait aussi bien en Turquie, ne pourra tirer que peu de bénéfices de cette victoire. Entre Europe et islam, le cœur des turcs balance. La coalition des partis de droite règle provisoirement ce vieux dilemme qui concerne 34 millions d'électeurs. C'est la première fois dans l'histoire de la Turquie musulmane, mais moderne et surtout laïque, qu'un parti islamiste arrive en tête d'un scrutin sur cette poussée des islamistes en Turquie. Le reportage de Patricia Coste et Philippe Jaslin. Visite gratuite à Topkapi, le palais des sultans ottomans, pour les militants du REFA, le parti islamiste, victorieux aujourd'hui. Leur campagne électorale a été habile, exaltation de la splendeur passée et gestes concrets, comme aussi des distributions de charbon ou de pain. En Turquie, les islamistes ont des chaînes de télévision et des leaders en costume cravate, rompus aux jeux politiques depuis plus de 30 ans. Certains ont été incarcérés et leur parti interdit quand l'armée avait pris le pouvoir. Aujourd'hui, ils poussent à nouveau leur pion, rejet de la République laïque et de l'Occident. L'Europe ne nous aime pas parce que nous sommes musulmans, alors nous ne tenons pas à en faire partie. Les islamistes gèrent déjà les municipalités d'Istanbul et d'Ankara, qu'ils ont transformées en vitrines de ce qu'ils voudraient faire à l'échelle du pays. Cohabitation entre laïcs et religieux et culte du plus petit service rendu au prochain, mémorisé sur ordinateur. L'équipe d'Istanbul, plus moderne que les leaders historiques, précise. La charia, la loi musulmane, nous ne voulons pas l'imposer à ceux qui n'y croient pas. Mais il y a plusieurs islamistes en Turquie, comme les radicaux. Ils sont pour l'instant contenus par l'organisation quasi-stalinienne du REFA, le vainqueur d'aujourd'hui. Il y a aussi le groupe Zaman, qui par exemple, est pour l'intégration à l'Europe. Mais regardez ce minaret, bricolé, à côté d'une église à Istanbul. Tous les vendredis, des militants viennent dérouler leur tapis de prière sous les yeux des touristes. Ils réclament la construction d'une mosquée dans la partie moderne d'Istanbul, qui en compte déjà des centaines. En Turquie aussi, l'islamisme est une force vive. On pourrait appeler ça le miracle de Noël. L'express Barcelone-Malaga-Séville est tombé dans un ravin après avoir déraillé dans la région de Linares. Il y avait à l'intérieur 220 passagers. Ils en ont été quittes pour la peur. En revanche, les deux mécaniciens ont malheureusement trouvé la mort dans cet accident pour le moins spectaculaire. Plusieurs villages du Douf et du Jura ont été inondés aujourd'hui par la crue de la Louf. La rivière a dépassé la côte d'alerte en milieu d'après-midi et la situation sur place est jugée préoccupante. En Suisse, plusieurs régions du canton de Berne et d'Argovie ont également été inondées en raison de pluies ininterrompues. En France, le procureur de Grenoble a ouvert une information pour assassinat et association de malfaiteurs après la mort de 16 membres de la secte du Temple solaire, 13 adultes et 3 enfants tués par balles avant d'être brûlés. A Grenoble, Valéria Struc et Bruno Giraudon rencontraient le docteur Jean-Marie Abgral. Il est psychiatre, criminologue et expert auprès de la cour d'appel d'Aix. Son interprétation, vous allez l'entendre, est loin d'être rassurante. Les faits se sont déroulés à côté d'une commune qui s'appelle Saint-Pierre de Chérenne. Or, dans les vieux textes français, Chérenne, c'est un mot qui signifie les bois brûlés, les cendres, les tisons. Donc, ça fait référence à des charbonniers qui faisaient du charbon de bois dans les forêts des Coulmes. Mais ça peut aussi se traduire par Saint-Pierre du Bûcher. Or, dans les rituels qui sont utilisés par les sociétés secrètes, le bûcher joue souvent un rôle décisif parce que c'est à travers le feu que la personne va pouvoir passer d'un état physique corporel à un état cosmique parce que son corps est détruit. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un individu rentre dans un modèle sectaire coercitif, il perd son individualité, il perd sa personnalité propre, il perd ce qui fait son identité. Donc, il est fort probable et possible que des gens qui ont été témoins et qui ont souffert dans leur chair parce qu'ils ont vu quelque chose d'horrible, parce qu'ils ont souffert à travers un sacrifice, et bien, ils sont néanmoins capables de passer à notre sacrifice, voire d'être les directeurs de ce sacrifice. Céline Figard, la jeune Française qui a disparu en Angleterre depuis mardi, a probablement été enlevée par un chauffeur routier. C'est du moins ce que pense la police britannique. La jeune fille originaire de Vesoul rejoignait en stop son cousin près de Londres. On ne l'a plus revue depuis qu'elle est montée dans un camion à 40 km de Londres. Marie-Hélène Bonneau. C'est de son village, Ferrière-Lessay, en Haute-Saône, que Céline est partie il y a une semaine exactement pour l'Angleterre. Selon le père de la jeune fille, elle a été prise en stop par deux routiers français. Le premier l'a conduite à Folkestone et le second à Newbury, à 50 km de sa destination finale, Fording Bridge. C'est sur le parking de cette station-service que la jeune fille a été vue pour la dernière fois. Selon des témoins, elle aurait été prise en stop mardi dernier à bord d'un camion blanc. Sans nouvelles, son cousin a alerté la police. Si quelqu'un a vu Céline quelque part, ou sait quelque chose d'elle, cela pourrait aider la police. Et ce serait un grand soulagement pour la famille. La police soupçonne le chauffeur routier d'avoir enlevé Céline. Sur les indications d'un témoin, les enquêteurs ont pu dresser un portrait robot, celui d'un homme de 35 ans, barbu, aux cheveux blonds et frisés. Des affiches avec la photo de la jeune fille doivent être distribuées dans toute la région. Le père de Céline, quant à lui, exclut l'hypothèse d'une fugue. En Corse, le FLNC Canal Historique a revendiqué l'attentat de la nuit dernière contre le centre des impôts d'Ajaccio. Un attentat qui a provoqué, vous le voyez, d'importants dégâts. Deux personnes choquées par l'explosion ont dû être hospitalisées. La même branche du FLNC avait déjà revendiqué les deux attentats précédents contre les hôtels des impôts de Bastia et de Corté. C'est le statu quo dans les transports urbains à Marseille. Après un réveillon passé dans leurs dépôts, les grévistes devraient se réunir demain matin. Et ce, alors que les négociations engagées par le médiateur du maire de Marseille n'ont rien donné. Yannick Aroussi et Gérard Gallien. Assez de bois pour tenir encore 48 heures. Le jour de Noël et après un réveillon sur place, les traminots du dépôt de la Capelette sont fidèles au poste. Le piquet de grève est bien tenu. Noël pour nous, c'était des jours comme les autres, dans la lutte. Malheureusement, ça tombe pour les fêtes et c'est tout à fait normal que tout le monde soit là. Les négociations d'hier n'ont pas abouti. Le principal point d'achoppement reste l'harmonisation des statuts des employés, différents selon leur ancienneté dans l'entreprise. Le premier point qui est important, c'est le statut 2 qui revient au statut 1, le plus rapidement possible. Pour nous, pour tous les traminots, qu'ils soient anciens ou jeunes, c'est ça le plus important. Après, il y a les salaires et les conditions de travail. Depuis quelques jours, le partenaire des traminots dans la partie serrée des négociations est un médiateur, nommé par le maire de Marseille. Les réunions pourraient reprendre demain avec des grévistes aussi motivés qu'au premier jour. Depuis 92, nous avons une direction qui a essayé de nous enfoncer, de nous brimer. Mais aujourd'hui, nous avons retrouvé quoi ? Une dignité. Nous avons redressé la tête. Et nous sommes la tête hors de l'eau. Et on est en train de vouloir sortir et nous en sortirons. Cet après-midi, une société privée procédait au nettoyage de routine des autobus, certainement pour rien. Car demain matin, les traminots se prononceront sur la poursuite de la grève. Et Marseille devrait connaître son 20e jour sans transport en commun. L'initiative mérite d'être soulignée. Un grand restaurateur bordelais a organisé ce midi une paélia géante pour 400 SDF. Des tentes avaient été dressées, vous le voyez, dans une rue de Bordeaux, au menu de ce repas de Noël. Paélia, je vous l'ai dit, vint et danse bien sûr à la fin du repas. Une autre initiative à Paris cette fois pour la deuxième année consécutive, une association humanitaire d'étudiants Autre Monde. réunissait hier soir les 150 SDF dont elle s'occupe toute l'année. Ça se passait tout en haut de la Tour Montparnasse. Mickaël Darmon et José Boulestex y étaient. Entre un réveillon sous un grand chapiteau et la soirée organisée par Autremonde au sommet de la Tour Montparnasse, ils ont choisi parce qu'ici, ils retrouvent ceux qu'ils rencontrent toute l'année. J'ai un peu allé au chapiteau, non j'ai préféré mieux venir ici parce que toute la semaine on a accueilli. C'est pour ça que j'ai préféré mieux venir ce soir ici et croyez-moi que je ne l'oublierai pas. L'idée c'était de faire que toutes les personnes qu'on suit toute l'année ne se retrouvent pas toutes seules le jour de Noël. Donc on a décidé déjà l'année dernière de faire un réveillon où on mêle la jeunesse, les étudiants, les jeunes avec les gens qui sont un peu dans la rue, qui n'ont rien. En cuisine, Alice tient le PC vin et spiritueux, un poste sensible car chaque table a droit à 4 bouteilles. On va éviter les débordements, soit les mecs complètement torchés au milieu de la soirée ou alors que ce soit en fait toujours les mêmes et qu'il y ait, moi j'ai pas bu, oui mais lui il a bu 15 verres. Ce genre de petits détails un peu désagréables. Une précaution toutefois superflue ce soir, bientôt minuit, l'heure des cadeaux et de l'inscription pour un hébergement. La fête a aussi son lendemain. Humour deuxième degré, champagne et bûche glacée, au sommet de la tour Montparnasse, la soirée de Noël étudiant SDF remplaçait bien les discours sur la solidarité. La malnutrition est endémique en Éthiopie après une famine terrible il y a 10 ans, qui a fait 300 000 morts après 17 années de guerre et de dictature du général Mengistou. Le pays tente de nourrir ses 55 millions d'habitants grâce en partie, vous allez le voir, avec l'aide de l'UNICEF. Reportage de nos envoyés spéciaux, Patrice Romden et Alain Dubas, dans l'école de Lalibela. Ça se passe à 400 km au nord de la capitale. À l'école de Lalibela, comme dans l'ensemble de la région, tout le monde souffre de malnutrition. Ici, l'aide internationale se consomme à la récréation. Dans les tasses, une mixture à base de blé, de lentilles et d'huile, agrémentée de vitamines A et D pour lutter contre la cécité et le rachitisme. C'est meilleur qu'à la maison. Ce repas supplémentaire me donne des forces, d'autant que je mets 3 heures pour venir ici le matin et 3 heures le soir pour entrer chez moi. 6 heures de marche par jour. De l'instruction ou de la nourriture, on ne sait ce qui attire le plus. Seule certitude, les effectifs de l'école explosent depuis qu'existe cette distribution à laquelle chacun se presse dans le calme et la discipline. C'est un peu comme si l'on voulait éviter que cela se sache. Il y a 2 ans, il y avait 1800 élèves dans l'école. L'an dernier, 2000 et cette année, près de 2200. Dans certaines classes, il y a 70 élèves. Les enfants s'inscrivent ici parce que c'est gratuit, mais aussi parce qu'on les nourrit. Ça commence à se savoir et ça risque de poser un problème. Monsieur le directeur ne le cache pas. Il craint que demain, son école devienne le point de rendez-vous des affamés. Et en jugé par l'appétit des enfants, à qui seul importe l'instant, on se dit qu'il n'a pas tort. Ce qui se passe ici, en ville, ne doit pas faire oublier qu'en l'Ethiopie, 80% de la population vit à la campagne. Or, à la campagne, pas d'école, pas d'école, pas de repas complémentaires. Il a fait doux aujourd'hui à Nice, très doux même, 16 degrés à l'ombre et encore, il n'y avait pas beaucoup d'ombre. Certains se sont donc empressés de piquer une tête dans la Méditerranée histoire de nous faire envie. Sandra Smith et Virgile Yadou. Rien de tel que de respirer pour la digestion de Noël. Mais certains ont des méthodes plus radicales que la sieste et ne résistent pas à l'appel de la Méditerranée. Un luxe exotique sur une plage de Cagneux-sur-Mer, un 25 décembre. Un Noël, c'est une tradition, même si on ne la respecte pas tous les ans parce qu'il ne fait pas toujours aussi beau à Noël. Et aujourd'hui, on a cette chance. Là, elle est bonne, l'eau. Après, il fait froid. Dès qu'on a l'occasion de venir sur la côte, on se baigne. Que ce soit en hiver ou en été, on en profite. Mais ceux qui sont refroidis par une eau à 14 degrés préfèrent passer Noël, habillés et en terrasse. A Nice, le cours Saleya a ses habitués. Du petit café ou des petits farcis. On fait ça tous les ans. On vient tous les ans passer Noël en plein soleil sur la côte d'Azur. C'est une tradition, même, je dirais. 25 décembre, soleil, café. Café, bol d'air, un vent du sud-ouest souffle sur la promenade des Anglais. La Méditerranée prend des allures d'océan, une balade de Noël vivifiante. Le charme de la journée de Noël sur la côte d'Azur, la douceur du temps, la mer qui se démonte. C'est formidable, ça, non ? Sauf que des fois, on aimerait bien qu'il neige, mais comme on est à Nice, on ne se fait pas d'idée. On ne peut pas tout avoir, la mer et la neige. C'est pas grave. La côte d'Azur préfère jouer Noël en bleu. La neige n'est pas loin. Elle descendra peut-être sur les plages l'hiver prochain. En Avignon, la police a interpellé un faux Père Noël, un vrai faux. Il s'agissait d'un jeune homme de 24 ans qui avait volé une vraie tenue de Père Noël pour commettre un hold. Plus sérieusement, les étudiants du Massachusetts Institute of Technology ont tenté de calculer la vitesse que devait atteindre le Père Noël pour accomplir son travail dans les temps. Et bien sachez qu'il doit visiter 822 foyers par seconde. Pas le temps de traîner, donc, pour déposer ses cadeaux dans les cheminées. Détail des opérations avec Marie-Pierre Farkas. Le Père Noël vit dans un village de l'extrême nord de la Finlande. On en est presque sûr depuis la fin du XVIe siècle, date à laquelle un explorateur rencontre au hasard d'une chasse polaire un vieil homme habillé de rouge qui correspond, trait pour trait, au portrait robot publié dans les contes pour enfants. Mais comment au XXe siècle, un homme seul peut transporter en 24 heures à bord d'un traîneau hors d'usage les cadeaux que 91 millions de familles attendent dans le monde entier ? Les étudiants du MIT ont apporté cette nuit un début de réponse. Selon leur calcul, le Père Noël dispose d'un engin sidéral qui vole à la vitesse de 1000 km par seconde. Il faut qu'il soit 3000 fois plus rapide que le son s'il veut livrer ses clients de ce Covid, arriver à temps à New York et satisfaire quelques heures plus tard les enfants des antipodes. Mathématiques mais non vérifiées. Alors les responsables de la NASA ont lancé à toutes leurs stations orbitales un appel à témoins, 1000 heures radars en alerte. A Pasadena, la mission Santa Claus a réuni sa cellule de crise qui a publié dans l'après-midi un complément d'enquête. Si le Père Noël charge tous ses cadeaux en une nuit sur un seul chariot, celui-ci pèse 291 000 tonnes. Pas question de demander à des reines de tirer cet attelage. Un 737, c'est trop petit et pas assez rapide. Conclusion d'une journée d'effervescence dans les milieux scientifiques, le Père Noël a des complices qui dans le monde entier, avec les moyens du bord, livrent toutes les commandes. Les savants américains attendent des 5 photos, témoignages qui pourraient faire progresser leurs recherches. Ce soir, ils n'ont qu'une certitude. Le Père Noël a terminé sa tournée et croyez-moi, il est épuisé. Quand on est footballeur, cela fait partie des distinctions à ne pas rater. Georges Ouéa vient d'être élu Ballon d'or de l'année. Le franco-libérien a quitté, vous le savez, le Paris Saint-Germain pour aller faire des étincelles au Milan AC. François Brabant. Ça ne pouvait être que lui. Pour la première fois de son histoire, le Ballon d'or de France Football n'était pas destiné aux meilleurs joueurs européens, mais aux meilleurs joueurs d'Europe. Nuance. Georges Ouéa n'est pas européen, mais ça ne l'empêche pas d'être le meilleur chez nous. Gérard Ernaud, le patron de France Football, a consacré en fait l'évidence. Ce Ballon d'or 95, Georges Ouéa a commencé à le gagner en fait fin 94. A cette époque, en Coupe d'Europe, avec le PSG, il est intenable. Ses deux plus beaux buts à ce jour, ce sont ces deux-là. Contre le Bayern à Munich. Et contre le Spartak Moscou au Parc des Princes. Mais voilà, à la fin de la saison, le PSG, il n'y croit plus. Alors Ouéa s'en va, au Milan AC, le plus grand club du monde, mais le plus exigeant aussi. Ouéa y croit, et il a raison. En passant au rouge de Milan, le libérien ne se contente plus de marquer, il fait aussi marquer les autres. Grâce à quelques inspirations géniales. L'an passé, Ouéa avait reçu le Ballon d'or africain. L'occasion pour lui de mesurer sa popularité au Libéria, et de prouver que la fièvre de l'or, ça n'est pas pour lui. Georges Ouéa vient d'en avoir la preuve, des amis en Europe. Il en a beaucoup. Le boxeur français Norbert Icassi est décédé accidentellement la nuit dernière à Levallois. Norbert Icassi avait 29 ans, il avait été challenger européen, des poids lourds, légers. Emmanuel Lévinas est mort, il l'avait 90 ans. Ce penseur juif de culture russe a symbolisé à lui seul la pensée européenne de ce siècle. Dans toute son œuvre, il a développé ce qu'il appelait lui-même un humanisme de l'autre homme. Leurs seuls noms font rêver Yannon, Karikae, Mahé, bien sûr, Chandernagor et Pondichéry. C'était les comptoirs français aux Indes. C'est là, Pondichéry, que Nicole Cornu-Langlois et Didier Dahan ont retrouvé Charles Aznavour. Il y tourne un film. C'est Pondichéry, au sud d'un pays dans lequel 30 millions d'habitants par jour vont au cinéma et où l'on produit plus de 1000 films par an. Mais tout près de la ville, c'est une équipe française qui tourne le dernier comptoir de l'Inde ou les déchirements familiers au moment du retour en France en 1954. Là, c'est un moment de pause. La détente, les plaisanteries. Sarah Bernard, c'est une belle pépé. Ah oui. En plus, oui. Oui. Vous avez tout à l'échelle ? J'aimais beaucoup. Il est comme ça, Charles, décontracté entre deux prises et concentré quand il joue Beaumann qui regarde brûler le corps de son ami. Il y a une tradition qui veut que le bûcher, puisque l'homme meurt ici, le bûcher est allumé par son fils. Ils étaient dans leur tradition presque plus indien que français. Ils étaient bien sûr européens, mais ils étaient totalement imprégnés de la culture indienne. Je le vois bien, il y en a qui sont restés, qui sont comme ça. Démence, ma chérie, fais pas ça ! Démence ! Plus de 40 ans après le départ des Français et l'arrivée des Indiens au pouvoir, la ville de Pondichéry garde encore dans certains quartiers son allure de sous-préfecture, une culture et un ton qu'avaient apporté le gouverneur Joseph-François Duplex en débarquant ici au milieu du XVIIIe siècle. Et l'auteur et réalisateur de ce film s'inspire de l'histoire de ces comptoirs de l'Inde pour réfléchir sur les conséquences de la colonisation et de l'exil. Ce que je me pose comme question, c'est d'où je suis, d'où on est. Est-ce que l'on est du pays de ses parents, du pays qui vous a donné une nationalité ? Est-ce que l'on est de l'endroit où on est ? Il y a la nostalgie, la nostalgie c'est les parents, ça peut être la France qu'on n'a jamais vue, ça peut être tout ça. Et puis il y a la réalité, je pense que la réalité c'est on appartient à la terre qui vous a vu naître. Contradiction symbolisée par ces deux jeunes gens. Elle est née à Pondichéry, lui vient de Paris. Et sous l'œil du témoin venu d'ailleurs, Charles Aznavour, ils choisiront d'aller à contre-courant de l'histoire en décidant de se laisser emporter par la magie de l'Inde. Le cinéma a 100 ans et pour le fêter à sa façon, l'Office des monnaies a décidé de frapper des pièces à l'effigie des grandes stars du cinéma mondial. Elles valent en théorie 500 francs, mais attention, elles sont en or. Gérard Dalmaz. Si vous êtes assez fou pour payer votre baguette avec cette pièce de 500 francs en or, vous pouvez, elle accourt les gars, mais on vous rendra la monnaie de votre pièce sur 500 francs. Vous auriez fait une très bonne affaire en l'acceptant. Car ce n'est pas une médaille en chocolat. 31 grammes, 24 carats. Prix de vente, 5 500 francs. Unique au monde, pour célébrer le centenaire du cinéma, la monnaie de Paris sort une collection de 12 pièces or et argent, 100 et 500 francs. Si, si, comme elle l'est gravée dans votre mémoire, Romy Schneider est une des gloires choisies pour honorer les grands disparus du grand écran. La postérité monétaire est l'intimité de votre portemonne. Côté cinéphiles, y a-t-il des préférés plutôt que d'autres ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Jean Galin. Ça pourrait être un très beau gare et comme femme à la garner. Fernandelle. Oui, Fernandelle. Fernandelle. Alors, vous pensez que les 12 élus ont été sélectionnés par des cinéphiles ou des cinéastes perdus ? Le choix cornelien ne s'est pas fait devant la caméra, mais dans un cabinet de Bercy. C'est une décision qui a été prise in fine par le ministre de l'économie et des finances. Nous nous sommes concentrés d'abord sur le cinéma français. Et 9 pièces sur les 12 qui sont en vente à la poste sont un hommage au cinéma français, réalisateur, acteur. Et puis, naturellement, nous avons quelques grandes figures du cinéma mondial. Finalement choisis, Romy donc, Greta Garbeau, Gérard Philippe, Montand, Jean Renoir, Charlo, Hitchcock, Pagnol, Lumière ou Léon Gaumont avec sa caméra. Parfois, les choix de la rue recoupent ceux de la liste gouvernementale. Oh, moi, je verrais bien Arletti, vous connaissez. Atmosphère, atmosphère. Atmosphère, atmosphère. Georges Méliès, qui a bercé l'enfance de ma maman. Immense famille de talents. La monnaie en tire 12 portraits sonnants et trébuchants. Et 100 ans du cinéma suite. Vous savez que des grands réalisateurs ont accepté de faire un film de 53 secondes, exactement le temps d'une bobine de l'époque, avec la première caméra des Frères Lumière. Jaco Van Dormal, le réalisateur belge qui a signé Toto le héros avec Michel Bouquet en 91, et bien il nous propose 53 secondes d'une très grande sensibilité. La fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet. A 20h50, les Maîtres Dupin. Vers 0h35, vous retrouverez Patrice Romden pour le Dernier Journal. Quant à moi, je vous retrouverai avec grand plaisir à 13h et aux alentours de 20h. Bonne soirée sur France 2 et joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada